2020, une année de changements, d'imprévus, d'adaptations souvent difficiles. En particulier les infirmières avec la COVID, la surcharge. Pour plusieurs, être forcés de ralentir. Trouver une façon de se redéfinir. Faire les choses autrement. Nous, on est au front. Les urgences, on y fait face chaque jour. La maladie, on la côtoie de près. On accompagne, on aide, on soutient, on guérit. Mais 2020 nous a obligés à faire plus, encore plus. Malgré nos vies bousculées, on a continué de soigner. Soigner celles et ceux qui en avaient besoin. Soigner en faisant face à un nouvel ennemi. Soigner alors qu'on avait peur, nous aussi. Inquiets pour notre population, on a continué de chercher. Chercher des remèdes pour guérir. Chercher des vaccins pour prévenir. Chercher avec l'espoir de trouver qu'on puisse enfin se retrouver. Ne sachant pas de quoi demain serait fait, on a continué de bâtir. Bâtir pour les générations futures. Bâtir l'avenir de nos soins. Bâtir pour nos collègues, pour nos patients, pour nos parents. On tourne une page sur une année qu'on n'oubliera pas. On a relevé des défis qu'on n'avait pas pu prédire. Plus que jamais, on s'est entraîné. Peu importe le métier, du brancardier à l'infirmière, du médecin au menuisier, du chercheur aux préposés aux bénéficiaires, nous sommes tous présents. Agents administratifs, cuisiniers, gestionnaires, inhalothérapeutes, technologues, nous sommes 16 000. Notre travail est essentiel. Prenons le temps d'honorer nos efforts. Prenons le temps de se remercier entre nous. Et continuons de nous tourner vers l'avenir. Pour nos patients, pour ceux qu'on aime, pour nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada